Je vais pas m'excuser, moi je voulais que t'as poussi, bitch Allo tu dis quoi, bendo ça dit quoi, je suis dans le four dans le bex mais dis-moi tu dis quoi Allo tu dis quoi, bendo ça dit quoi, je suis dans le four dans le bex mais dis-moi tu dis quoi Salut tout le monde c'est Narso, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch pour merger ses véhicules Donc les modés quoi tout simplement, avec le RC Bandito voilà donc je fais un peu mon retour sur Youtube voilà Parce que j'avais le brevet blanc et tout du coup voilà j'étais pas trop trop présent Même si j'avais préparé 2-3 vidéos voilà Donc pour ce glitch il vous faudra tout simplement avoir une arène avec un véhicule que vous voulez modder voilà Donc avec bien sûr l'RC Bandito donc avec les roues Beniz ou les roues F1 c'est beaucoup mieux voilà Donc moi en véhicule modé j'ai pris la X80 Proto, je venais de l'acheter voilà Et voilà donc là on va se rendre dans Maze Bank for Closure et dans notre bunker il nous faut l'espace personnel Une fois qu'on a tout ça voilà tout simplement on va faire menu interaction apparition et on va mettre l'apparition au bunker Une fois qu'on a mis la dernière apparition au bunker à faire start en ligne et à faire trouver une nouvelle session Au passage n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à vous abonner aux 3 chaînes qui se trouvent dans la description voilà Donc voilà donc une fois avoir spawn au bunker on se rend dans notre arène Donc par tous les moyens vous pouvez prendre un véhicule personnel Et voilà Hop Donc on fait niveau de l'atelier Et donc là on va simplement aller vers notre véhicule qu'on veut modder donc qui est toujours pas moddé Hop par exemple la X80 Proto juste avant la vidéo je venais de l'acheter voilà donc hop Je rentre dedans je fais flèche de droite Là une fois que je suis en plein milieu de l'atelier voilà donc dans le truc jaune je vais faire rond et descendre du véhicule Et donc là je vais aller voir mon RC Bandito Donc il n'y a pas besoin d'activité de cimeon je ne sais pas quoi Je vais tout simplement aller voir mon RC Bandito et là je défile les catégories comme si je voulais acheter quelque chose Voilà donc hop je défile je défile je défile Une fois assez défilé les catégories je fais rond et je fais quitter l'atelier voilà Hop rond Quitter l'atelier et je vais me rendre dans ma X80 Proto donc je vais faire triangle dedans Et une fois à l'intérieur si j'ai les deux menus en haut à gauche c'est nickel Donc là je vais faire simplement start et flèche de gauche donc il y aura des touches qui s'affichera à l'écran Donc voilà je vais faire start flèche de gauche voilà donc je vais faire start flèche de gauche voilà comme ça Donc hop là j'ai pas réussi je vais retester une deuxième fois et au bout de la troisième fois vous allez voir que je vais réussir regardez Donc hop je re-rends dans mon truc et là je fais start flèche de gauche voilà Hop start flèche de gauche et si ça nous met un écran bugué comme ça donc c'est nickel Notre perso va commencer à courir vers la gauche voilà avec le menu start ouvert c'est normal voilà Donc là on peut enlever le menu start et on sera bugué On va se mettre simplement en première personne pour se débuguer Donc on va le laisser un peu courir un petit peu voilà Et on va faire une danse à la première personne Donc on va spammer les deux joystick L3 et R3 Et une fois que c'est fait ça y est on peut se remettre en troisième personne Et là regardez ma X80 Proto a bien pris les modages de mon RC Bandito voilà C'est vraiment super super simple glitch c'est vraiment trop bien voilà Et voilà donc là on a juste à aller à l'atelier et on change une pièce du véhicule Moi j'ai mis le blindage parce qu'elle était pas blindée au début voilà Et je l'ai customisé à fond voilà Faut mettre au moins une modification et là le véhicule est sauvegardé voilà Vous avez votre véhicule qui a pris les modifications et les roues c'est très important Du RC Bandito donc moi c'était les roues Beniz comme vous avez pu le voir Donc comme vous avez pu le voir aussi sur la miniature Bref c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner aux trois chaînes dans la description Moi je vous dis à la prochaine